Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti et nous sommes arrivés au chapitre 4, seconde journée. Une grosse servante apporta à Rosette du pain et du lait et lui offrit ses services pour l'habiller. Rosette, qui ne se souciait pas que la grosse servante vit la métamorphose de sa toilette, la remercia et dit qu'elle avait l'habitude de s'habiller et de se coiffer seule. Elle commença sa toilette. Quand elle se fut bien lavée, bien peignée, elle se coiffa et voulut mettre dans ses cheveux la superbe escarboucle de la veille. Mais elle vit avec surprise que le coffre d'ébène avait disparu. À sa place était la petite caisse de bois avec un papier dessus. Elle le prit et lut. « Vos effets sont chez vous, Rosette. Revêtez comme hier les vêtements que vous avez apportés de la ferme. » Rosette n'hésita pas, certaine que sa marraine viendrait à son secours. Elle arrangea son aile de poule d'une manière différente de la veille, ainsi que la tâche en neffle, mit sa robe, sa chaussure, son collier et ses bracelets. Ensuite, elle alla se poser devant la glace. Quand elle s'y regarda, elle demeura éblouie. Elle avait le plus ravissant et le plus riche costume de cheval. La robe était une amazone en velours bleu de ciel, avec des boutons de perles grosses comme des noix. Le bas était bordé d'une torsade de perles grosses comme des noisettes. Elle était coiffée d'une petite toque en velours bleu de ciel, avec une plume d'une blancheur éblouissante, qui retombait jusqu'à sa taille et qui était rattachée par une perle d'une grosseur et d'une beauté inouïe. Les brodequins étaient également en velours bleu, brodés de perles et d'or. Les bracelets et le collier étaient en perles si belles qu'une seule eût payé tout le palais du roi. Au moment où elle allait quitter sa chambre pour suivre le page qui frappait à la porte, une voix dit à son oreille, « Rosette, ne montez pas d'autre cheval que celui que vous présentera le roi charmant. » Elle se retourna, ne vit personne et ne douta pas que cet avis ne lui vint de sa marraine. « Merci, chère marraine, » dit-elle à demi-voix. Elle sentit un doux baiser sur sa joue et sourit avec bonheur et reconnaissance. Le page la mena comme la veille dans les salons où elle produisit plus d'effets encore. Son air doux et bon, sa ravissante figure, sa tournure élégante, sa toilette magnifique captivèrent tous les regards et tous les cœurs. Le roi charmant qui l'attendait alla au-devant d'elle, lui offrit son bras et la mena jusque près du roi et de la reine qui la reçurent avec plus de froideur encore que la veille. Orangine et Roussette crevaient de dépit à la vue de la nouvelle toilette de Rosette. Elles ne voulurent même pas lui dire bonjour. Rosette restait un peu embarrassée de cet accueil. Le roi charmant, voyant son embarras, s'approcha d'elle et lui demanda la permission d'être son chevalier pendant la chasse dans la forêt. « Ce sera un grand plaisir pour moi, » s'y répondit Rosette qu'il ne savait pas dissimuler. « Il me semble, dit-il, que je suis votre frère tant je me sens d'affection pour vous, charmante princesse. Permettez-moi de ne pas vous quitter et de vous défendre envers et contre tous. Ce sera pour moi un honneur et un plaisir que d'être en compagnie d'un roi si digne du nom qu'il porte. » Le roi charmant fut ravi de cette réponse et malgré le dépit d'Orangine et de Roussette et leur tentative pour l'attirer vers elle, il ne bougea plus d'auprès de Rosette. Après le déjeuner, on descendit dans la cour d'honneur pour monter un cheval. Un page amena Rosette à un beau cheval noir que deux écuyers contenaient avec peine et qui semblait vicieux et méchant. « Vous ne pouvez pas monter ce cheval, princesse, » dit le roi charmant. « Il vous tuerait. Amenez-en un autre, » ajouta-t-il en se tournant vers le page. « Le roi et la reine ont donné des ordres pour que la princesse ne montât pas d'autre cheval que celui-ci, » répondit le page. « Chère princesse, veuillez attendre un moment. Je vais vous amener un cheval digne de vous porter. Mais de grâce, ne montez pas celui-ci. » « Je vous attendrai, sire, » dit Rosette avec un gracieux sourire. Peu d'instants après, le roi charmant reparut, menant lui-même un magnifique cheval blanc comme la neige. Sa selle était en gelours bleu, brodée de perles. Sa bride était en or et en perles. Quand Rosette voulut monter dessus, le cheval s'agenouilla et ne se releva que lorsque Rosette fut bien placée sur sa selle. Le roi charmant sauta lestement sur son beau cheval alaisant et vint se placer, pardon, aux côtés de Rosette. Le roi, la reine et les princesses qui avaient tout vu étaient pâles de colère, mais ils n'osèrent rien faire de peur de la fée puissante. Le roi donna le signal du départ. Chaque dame avait son cavalier. Orangine et Roussette durent se contenter de deux petits princes qui n'étaient ni beaux ni aimables comme le roi charmant. Elles furent si maussades que ces princes jurèrent que jamais il n'épouserait des princesses si peu aimables. Au lieu de suivre la chasse, le roi charmant et Rosette restèrent dans les belles allées de la forêt. Ils causaient et se racontaient leur vie. Mais, dit charmant, si le roi votre père s'est privé de votre présence, comment vous a-t-il donné les plus beaux bijoux, des bijoux dignes d'une fée ? C'est à ma bonne marraine que je les dois, répondit Rosette. Et elle raconta au roi comme quoi elle avait été élevée dans une ferme, comme quoi elle devait tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle valait à la fée puissante qui avait veillé à son éducation et qui lui donnait tout ce qu'elle pouvait désirer. Charmant l'écoutait avec un vif intérêt et une tendre compassion. À son tour, il lui raconta qu'il était resté orphelin dès l'âge de sept ans, que la fée prudente avait présidé à son éducation, que c'était elle qui l'avait envoyée aux fêtes que donnait le roi en lui disant qu'il trouverait à ses fêtes la femme parfaite qu'il cherchait. Je crois en effet, chère Rosette, avoir trouvé en vous la femme parfaite dont me parlait la fée, déniez associer votre vie à la mienne et autorisez-moi à vous demander à vos parents. Avant de vous répondre, cher prince, il faut que j'obtienne la permission de ma marraine, mais croyez que je serais bien heureuse de passer ma vie près de vous. La matinée s'écoula ainsi fort agréablement pour Rosette et charmant. Ils revinrent au palais faire leur toilette pour le dîner. Rosette monta dans sa laine de mansarde. En y entrant, elle vit un magnifique coffre en bois de rose qui était ouvert et vide. Elle se déshabilla et à mesure qu'elle ôta ses effets, ils allaient se ranger d'eux-mêmes dans le coffre qui se referma quand tout fut placé. Elle se recoiffa et se rhabilla encore avec soin et quand elle courut à sa glace, elle ne put retenir un cri d'admiration. Sa robe était en gaz qui semblait faite d'ailes de papillons, tant elle était fine, légère et brillante. Elle était parsemée de diamants qui brillaient comme des étincelles. Le bas de la robe, le corsage et la taille étaient garnis de franges de diamants éclatants comme des soleils. sa tête était à moitié couverte d'une résille de diamants terminée par de gros glands de diamants qui tombaient jusque sur son cou. Chaque diamant était gros comme une poire et valait un royaume. Son collier, ses bracelets étaient en diamants si gros et si étincelants qui faisaient mal aux yeux lorsqu'on les regardait fixement. Rosette remercia tendrement sa marraine et sentit encore sur sa joue le doux baiser du matin. Elle suivit le page, entra dans les salons. Le roi Charmant l'attendait à la porte, lui offrit son bras, l'amena jusqu'au salon où étaient le roi et la reine. Rosette alla les saluer. Charmant vit avec indignation les regards furieux que jetait à la pauvre Rosette, le roi, la reine et les princesses. Comme le matin, il resta près d'elle et fut témoin de l'admiration qu'inspiraient Rosette et du dépit de ses sœurs. Rosette était triste de se voir l'objet de la haine de son père, de sa mère, de ses sœurs. Charmant s'aperçut de sa tristesse et lui en demanda la cause. Elle a lui dit franchement « Quand donc, chère Rosette, me permettrez-vous de vous demander à votre père ? Dans mon royaume, tout le monde vous aimera et moi plus que tous les autres. Demain, cher prince, je vous transmettrai la réponse de ma marraine que j'interrogerai à ce sujet. On alla dîner. Charmant se plaça près de Rosette qui causa de la manière la plus agréable. Après dîner, le roi donna des ordres pour que le bal commença. Orangine et Roussette qui prenaient des leçons de danse depuis dix ans dansèrent très bien mais sans grâce. Elles savaient que Rosette n'avait jamais eu l'occasion de danser de sorte qu'elles annoncèrent d'un air moqueur que c'était au tour de Rosette. La modeste Rosette s'en défendit vivement parce qu'il lui répugnait de se montrer en public et d'attirer les regards mais plus elle se défendait et plus les envieuses sœurs insistaient espérant qu'elle allait enfin voir l'humiliation d'un échec. La reine mit fin au débat en commandant impérieusement à Rosette d'exécuter la danse de ses sœurs. Rosette se mit en devoir d'obéir à la reine. Charmant voyant son embarras lui dit « Je serai votre cavalier chère Rosette quand vous ne saurez pas un pas laissez-moi l'exécuter seule. Merci cher prince je reconnais la votre bonté je vous accepte avec joie pour cavalier et j'espère que je ne vous ferai pas rougir. » Rosette et Charmant commencèrent jamais on avait vu une danse plus gracieuse plus vive plus légère chacun les regardait avec une admiration croissante c'était tellement supérieur à la danse d'orangine et de roussette que celles-ci ne pouvant plus contenir leur fureur voulurent s'élancer sur Rosette pour la souffleter et lui arracher ses diamants le roi et la reine qui ne les perdaient pas de vue et qui devinèrent leurs intentions les arrêtèrent et leur dire à l'oreille « Prenez garde de la fée puissante patience demain sera le dernier jour » quand la danse fut terminée les applaudissements éclatèrent de toutes parts et chacun demanda avec instance à Rosette et Charmant de recommencer comme ils n'étaient pas fatigués ils ne voulurent pas se faire prier et exécutèrent une danse nouvelle plus gracieuse et plus légère encore que la précédente pour le coup Orangine et Roussette n'y tinrent plus la colère les suffoquait elles s'évanouirent on les importas sans connaissance leur visage était tellement enlédit par la colère et l'envie qu'elle n'était plus jolie du tout personne ne les plaignait parce que tout le monde voyait leur jalousie et leur méchanceté les applaudissements et l'enthousiasme pour Rosette devinrent si bruyants que pour s'y soustraire elle se réfugia dans le jardin où Charmant la suivit ils se promenèrent le reste de la soirée et s'entretinrent de leur projet d'avenir si la fée puissante permettait à Rosette d'unir sa vie à celle de Charmant les diamants de Rosette brillaient d'un tel éclat que les allées où il marchait les bosquets où il s'asseyait semblait éclairer parmi l'étoile il fallut enfin se séparer à demain dit Charmant j'espère demain pouvoir dire à toujours Rosette monta dans sa chambre quand elle fut déshabillée sa riche parure alla se ranger dans un coffre plus beau que les précédents il était en ivoire sculpté garni de clous en turquoise quand Rosette fut déshabillée et couchée elle éteignit sa bougie et dit à mi-voix ma chère ma bonne marraine que dois-je répondre demain au roi Charmant dictez ma réponse chère marraine quoi que vous m'ordonniez je vous obéirai dites-lui ma chère Rosette répondit la voix douce de la fée c'est moi qui ai arrangé ce mariage c'est pour vous faire connaître le roi Charmant que j'ai forcé votre père à vous faire assister à ces fêtes Rosette remercia la bonne fée et s'endormit après avoir senti sur ses deux joues le baiser maternel de sa protectrice chapitre 5 troisième et dernière journée pendant que Rosette dormait paisiblement le roi la reine Orangine et Roussette ruchissaient de colère se querellaient s'accusaient réciproquement des succès de Rosette et de leur propre humiliation un dernier espoir leur restait le lendemain devait avoir lieu une course en char chaque char attelé de deux chevaux devait être conduit par une dame on résolut de donner à Rosette un char très élevé et versant attelé de deux jeunes chevaux fougueux et non dressés le roi charmant n'aura pas dit la reine un char le roi charmant n'aura pas dit la reine un char et des chevaux de rechange comme le cheval de celle de ce matin il lui était facile de prendre un des siens mais il ne pourra pas trouver un char tout attelé la consolante pensée que Rosette pouvait être tuée ou grièvement blessée et défigurée le lendemain ramena la paix entre ces quatre méchantes personnes elles allèrent se coucher rêvant au meilleur moyen de se débarrasser de Rosette si la course en char ne suffisait pas Orangine et Roussette dormirent peu de sorte qu'elles étaient encore plus laides et plus défaites que la veille Rosette qui avait la conscience tranquille et le cœur content reposa paisiblement toute la nuit elle avait été fatiguée de sa journée et elle dormit tard dans la matinée quand elle s'éveilla elle avait à peine le temps de faire sa toilette la grosse fille de basse-cour lui apporta sa tasse de lait et son morceau de pain bi c'était les ordres de la reine qui voulait qu'elle fût traitée comme une servante Rosette n'était pas difficile elle mangea son pain grossier et son lait avec appétit et commença sa toilette le coffre d'ivoire avait disparu elle mit comme les jours précédents sa robe de torchon son aile de poule et les accessoires et alla se regarder dans la glace elle avait un costume d'amazone en satin paille brodé devant et en bas de saphir et d'émeraude sa toque était en velours blanc orné de plumes de mille couleurs emprunté aux oiseaux les plus rares et rattaché par un saphir gros comme un oeuf elle avait au cou une chaîne de montres en saphir admirable au bout de laquelle était une montre dont le cadran était une opale le dessus un seul saphir taillé et le vert un diamant cette montre allait toujours ne se dérangeait jamais et n'avait jamais besoin d'être démontée d'être remontée pardon Rosette entendit frapper à sa porte et suivit le page en entrant dans le salon elle aperçut le roi charmant qui l'attendait avec une vive impatience il se précipita au devant de Rosette lui offrit son bras et dit avec empressement eh bien chère princesse que vous a dit la fée quelle réponse me donnerez-vous celle que me dictait mon coeur chère prince je vous consacrerai ma vie comme vous me donnez la vôtre merci cent fois merci chère charmante Rosette quand puis-je vous demander à votre père au retour de la course au char cher prince me permettrez-vous d'ajouter à ma demande celle de conclure notre mariage aujourd'hui même car j'ai hâte de vous soustraire à la tyrannie de votre famille et de vous emmener dans mon royaume Rosette hésitait la voix de la fée dit à son oreille acceptez la même voix dit à l'oreille de charmant pressez le mariage prince et parlez au roi sans retard la vie de Rosette est menacée et je ne pourrai pas veiller sur elle pendant huit jours à partir de ce soir au coucher du soleil charmant tressaillit et dit à Rosette ce qu'il venait d'entendre Rosette répondit que c'était un avertissement qu'il ne fallait pas négliger car il venait certainement de la fée puissante elle alla saluer le roi la reine ses soeurs aucun ne lui parla ni ne la regarda elle fut immédiatement entouré d'une foule de princes et de rois qui tous se proposaient de la demander en mariage le soir même mais aucun n'osa lui en parler à cause de charmant qui ne la quittait pas après le repas on descendit pour prendre les chars les hommes devaient monter à cheval et les femmes conduirent les chars on amena pour Rosette celui désigné par la reine charmant saisit Rosette au moment où elle sautait dans le char et la déposa à terre vous ne montrez pas dans ce char princesse regardez les chevaux Rosette vit alors que chacun des chevaux était contenu par quatre hommes qui piaffaient et qui sautaient avec fureur au même instant un joli petit jockey vêtu d'une veste de satin paille avec des nœuds bleus cria d'une voix argentine l'équipage de la princesse Rosette et on vit approcher un petit char de perles et de nacre attelé de deux magnifiques chevaux blancs dont les harnais étaient en vœux d'ourpaille ornés de saphir charmant ne savait s'il devait laisser Rosette monter dans un char inconnu il craignait encore quelque scélératesse du roi et de la reine la voix de la fée dit à son oreille laissez monter Rosette ce char et ses cheveux et ses chevaux pardon mon dieu sont un présent de moi suivez-la partout où l'amènera son équipage la journée s'avance je n'ai que quelques heures à donner à Rosette il faut qu'elle soit dans votre royaume avant ce soir charmant aida Rosette à monter dans le char et sauta sur son cheval tous les chars partirent celui des Rosettes partit aussi charmant ne le quittait pas d'un pas au bout de quelques instants deux chars montés par des femmes voilées cherchèrent à devancer celui de Rosette l'un d'eux se précipita avec une telle force contre celui de Rosette qu'il eut inévitablement mis en pièce si ce char n'eût pas été fabriqué par les fées ce fut donc le char lourd et massif qui fut brisé la femme voilée fut lancée sur des pierres où elle resta étendue sans mouvement pendant que Rosette qui avait reconnu Orangine cherchait à arrêter ses chevaux l'autre char s'élança sur celui de Rosette et l'accrocha avec la même violence que le premier il éprouva aussi le même sort il fut brisé et la femme voilée lancée sur des pierres qui semblèrent se placer là pour la recevoir Rosette reconnut Rosette elle allait descendre lorsque Charmant l'en empêcha en disant écoutez Rosette écoutez Rosette marchez dit la voix le roi a cours avec une troupe nombreuse pour vous tuer tous les deux le soleil se couche dans peu d'heures je n'ai que le temps de vous sauver laissez aller mes chevaux abandonnez le vôtre roi Charmant Charmant sauta dans le char près de la Rosette qui était plus morte que vive les chevaux partirent avec une vitesse telle qu'il faisait plus de vingt lieues à l'heure pendant longtemps ils se virent poursuivis par le roi suivis d'une troupe nombreuse d'hommes armés mais qui ne purent lutter contre des chevaux fées le char volait toujours avec rapidité les chevaux redoublaient tellement de vitesse qu'ils finirent par faire sans lieu à l'heure ils coururent ainsi pendant six heures au bout desquelles ils s'arrêtèrent au pied de l'escalier du roi Charmant tout le palais était illuminé toute la cour en habit de fées attendait le roi au bas du perron le roi et Rosette surpris ne savaient comment s'expliquer cette réception inattendue à peine Charmant eut-il des Rosettes à descendre du char qu'ils virent devant eux la fée puissante qui lui dit soyez les bienvenus dans vos états roi Charmant suivez-moi tout est préparé pour votre mariage menez Rosette dans son appartement pour qu'elle change de toilette pendant que je vous expliquerai ce que vous ne pouvez comprendre dans les événements de cette journée j'ai encore une heure à moi la fée Charmant menait Rosette dans un appartement orné meublé avec le goût le plus excli exquis elle y trouva des femmes pour la servir je viendrai vous chercher dans peu chère Rosette dit la fée car mes instants sont comptés elle sortit avec Charmant et lui dit la haine du roi et de la reine contre Rosette était devenue si violente qu'ils étaient résolus à braver ma vengeance et à se défaire de Rosette voyant que le russe de la course en char n'avait pas réussi puisque j'ai substitué mes chevaux à ceux qui devaient tuer Rosette ils résolurent d'employer la force le roi s'entoura d'une troupe de brigands qui lui jurèrent toute une aveugle obéissance ils coururent sur vos traces et comme le roi voyait votre amour pour Rosette et qu'il prévoyait que vous la défendriez jusqu'à la mort il résolut de vous sacrifier aussi à sa haine Orangine et Rousette qui ignoraient ce dernier projet du roi tentèrent de faire mourir Rosette par le moyen que vous avez vu en brisant son char petit et léger avec les leurs pesants et massifs je viens de les punir tout comme ils le méritent Orangine et Rousette ont eu la figure tellement meurtrie par les pierres qu'elles sont devenues affreuses je les ai fait revenir de leur évanouissement j'ai guéri leurs blessures mais en laissant les hideuses cicatrices qui les défigurent j'ai changé leurs riches costumes en ceux de pauvres paysannes et je les ai mariés sur le champ avec deux pâlefreniers brutaux qui ont mission de les battre et maltraiter jusqu'à ce que leur cœur soit changé ce qui n'arrivera sans doute jamais quant au roi et à la reine je les ai métamorphosés en bêtes de somme et je les ai donnés à des maîtres méchants et exigeants qui leur feront expier leur scéléractesse à l'égard de Rosette de plus ils sont tous quatre transportés dans votre royaume et condamnés à entendre sans cesse louer Rosette et son époux il me reste une recommandation à vous faire cher prince cachez à Rosette la punition que j'ai dû infliger à ses parents et à ses soeurs elle est si bonne que son bonheur en serait troublé et je ne veux ni ne dois faire grâce à des méchants dont le cœur est vicieux et incorrigible Charmant remercia vivement la fée il lui promit le secret ils allaient rechercher Rosette qui était revêtue de la robe de noce préparée par la fée c'était un tissu de gaz d'or brillante brodé de plusieurs guirlandes de fleurs et d'oiseaux en pierrerie de toutes couleurs d'une admirable beauté les pierreries qui formaient les oiseaux étaient disposées de manière à produire au moindre mouvement que faisait Rosette un gazouillement plus doux que la musique la plus mélodieuse Rosette était coiffée d'une couronne de fleurs en pierrerie plus belle encore que celle de la robe son cou et ses bras étaient entourés d'escarboucles qui brillaient comme des soleils Charmant resta ébloui de la beauté de Rosette la fée le tira de son extase en lui disant vite vite marchons je n'ai plus qu'une demi-heure après laquelle je dois me rendre près de la reine des fées où je perds toute ma puissance pendant huit jours nous sommes toutes soumises à cette loi dont rien ne peut nous affranchir Charmant présenta la main à Rosette la fée les précédait ils marchèrent vers la chapelle qui était splendidement éclairée Charmant et Rosette reçurent la bénédiction luptiale en rentrant dans les salons ils s'aperçurent que la fée avait disparu comme ils étaient sûrs de la revoir dans huit jours ils ne s'en affligèrent pas le roi présenta la nouvelle reine à toute sa cour tout le monde la trouva aussi charmante aussi bonne que le roi et chacun se sentit disposé à l'aimer comme on aimait le roi par une attention très aimable la fée avait transporté dans le royaume de Charmant la ferme où avait été élevée Rosette et tous ses habitants cette femme se trouva placée au bout du parc de sorte que Rosette pouvait tous les jours en se promenant aller voir sa nourrice la fée avait eu aussi soin de transporter dans le palais de Rosette les coffres qui contenaient les riches toilettes des fées auxquelles Rosette avaient assisté Rosette et Charmant furent heureux ils s'aimèrent toujours tendrement Rosette ne connut jamais la terrible punition de son père de sa mère de ses soeurs quand elle demanda à Charmant comment ses soeurs se trouvaient de leur chute il lui répondit qu'elles avaient eu le visage écorché mais qu'elles étaient guéries mariées et que la fée avait défendu à Rosette de s'en occuper Rosette n'en parla donc plus quant à Orangine et Rosette plus elles étaient malheureuses et plus leur cœur devenait méchant aussi restaient-elles toujours aussi laides et servantes de basse-cour le roi et la reine changeaient en bête de somme n'eurent d'autre consolation que de se donner des coups de dents des coups de pied ils furent obligés de mener leur maître aux fêtes qui se donnèrent pour le mariage de Rosette et ils manquèrent crevés de rage en entendant les éloges qu'on lui prodiguait et en la voyant passer d'elle radieuse et adoré de charmant ils ne devaient revenir à leur forme première que lorsque leur cœur serait changé on dit que depuis six mille ans ils sont toujours bêtes de somme voilà les amis c'était donc l'histoire de Rosette de la princesse Rosette j'espère que cette histoire vous a plu il nous restera la petite souris 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 la petite souris j'ai du mal à parler aujourd'hui à mon avis je suis fatiguée de ma semaine je suis vraiment désolée non il nous reste encore une autre petite histoire l'ourson peut-être encore d'autres enfin voilà et la prochaine histoire sera la petite souris grise et ce sera donc en chuchoté voilà les amis je vous fais plein plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne nuit n'oubliez pas que je vous aime surtout et bye à bientôt les amis à bientôt